Bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur mes courants vidéo et pour clore le chapitre sur les contrats, nous allons parler du contrat de vente. Alors le contrat de vente, c'est une convention, c'est-à-dire un accord entre un vendeur qui va s'engager à livrer une chose et un acheteur, lui, qui va surtout s'engager à la payer cette chose. C'est un contrat qui peut être oral, tout simplement, vous allez acheter votre journal, vous n'allez pas faire un document écrit, vous demandez le journal, on vous le donne, c'est-à-dire que le buraliste vous livre le journal et vous, vous le payez. Ce contrat, bien entendu, peut être écrit, comme ce sont des choses plus importantes. Ça peut être un écrit sous signature privée, ce qu'on appelle sous simple privé, vous achetez votre véhicule, il y a une signature entre le concessionnaire auto et vous. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un acte authentique, fait devant un notaire, quand vous achetez une maison, par exemple. Alors, bien entendu, ce contrat va avoir pour effet de transférer la propriété d'un bien contre le versement d'une somme d'argent. Alors, bien entendu, petit rappel, pour qu'un contrat de vente soit valide, il faut que les formations de ce contrat le soient. Quatre points que je rappelle, il faut un consentement libre, éclairé et absent de vices. Les vices, je les rappelle, l'erreur, dole, violence et lésion. La capacité de contracter, c'est-à-dire que les personnes doivent être majeures et libres de contracter. L'objet doit être certain et licite, on ne peut pas vendre des choses qui n'existent pas ou illégales. Et la cause, c'est-à-dire le pourquoi on s'engage, doit, elle aussi, exister et être licite. Alors, le contrat de vente va donc entraîner des obligations pour le vendeur. Sa première obligation, c'est l'obligation de délivrance de la chose. Alors, bien entendu, s'il refuse à l'acheteur de délivrer la chose, de le livrer, l'acheteur va pouvoir, lui, avoir des recours, comme on a vu dans la leçon précédente, c'est-à-dire une mise en demeure, ça peut aller jusqu'à l'exécution forcée, voire l'annulation, la résolution de la vente. Alors, le vendeur a aussi les obligations de garantir la chose. Il y a trois types de garanties. Il y a une garantie légale qui couvre les vis cachées. Alors, les vis cachées, ce sont des problèmes qui pourraient survenir à un moment donné sur le bien que l'on a acheté, mais que l'on ne pouvait pas déceler à l'achat. On n'est pas tous des professionnels de ce que l'on achète. Donc, à partir de là, on voit bien que c'est avant la vente et ça va rendre la marchandise, le bien, impropre à son utilisation. C'est obligatoire, cette garantie, elle est généralement gratuite et elle est surtout illimitée dans le temps. Là aussi, c'est général, il y a toujours des exceptions dans le droit français. Deuxième garantie, c'est la garantie contractuelle. Alors là, votre vendeur peut vous proposer une garantie contractuelle, garantie pièce et main d'oeuvre, comme on dit bien souvent. Alors, cette garantie est généralement d'un an, mais on peut avoir des suppléments de garantie de plusieurs années, où là, bien entendu, la différence avec la garantie légale, c'est que ce n'est pas gratuit, il va falloir le payer. Dernier élément, c'est la garantie contre l'éviction. Alors, ça assure à l'acheteur le fait que le bien qu'il possède lui appartient bien, qu'il n'y a pas un autre propriétaire. Je prends l'exemple, quand vous revendez votre véhicule, on vous demandera un certificat de non-gage. C'est simplement que le concessionnaire qui reprend votre véhicule, ou le particulier, ou l'État, vous oblige à fournir ce certificat de non-gage pour prouver que le véhicule est bien en votre possession, et qu'il est bien le vôtre, surtout. Alors, maintenant, on va terminer avec les obligations de l'acheteur. Alors, l'acheteur, lui, deux obligations principales. La première, c'est de retirer la chose. Ben oui, quand vous achetez un bien, le but du jeu, c'est quand même de le retirer. Alors, si vous ne voulez pas le retirer, là aussi, le vendeur va pouvoir faire pression sur vous, mis en demeure. Il peut aussi ordonner à la justice, sous peine d'astreinte, que vous veniez retirer le bien. Il peut aussi mettre votre bien en garde, dans un garde-meuble, et là, il vous facturera les droits de garde. Et puis, la résolution de la vente peut aussi intervenir, c'est-à-dire que, si dans le contrat, il y avait une clause résolutoire, on peut la faire jouer. Ça peut être aussi le juge qui peut procéder à la résolution du contrat. L'autre obligation, c'est l'obligation de payer le prix. Là aussi, c'est un élément important. Alors, si vous avez un contrat et que votre client ne veut pas payer, et que le bien existe encore chez vous, il n'y a pas encore été livré, ben c'est tout simple, vous allez garder la chose non livrée. Par contre, si la chose a été livrée, alors là, ça va poser un petit problème différent, c'est qu'il va falloir demander au juge de récupérer le bien au tribunal, et donc d'aller vers une action en retirement. Si dans le contrat, il y avait aussi une clause résolutoire, on pouvait donc la faire jouer, puisque une des obligations n'a pas été respectée par l'acheteur, et donc annuler la vente. Et l'autre solution, la dernière, c'est qu'on peut demander là aussi à la justice que le bien soit saisi pour être vendu, ou aller jusqu'à une saisie sur salaire, ou saisie sur les comptes en banque, pour payer le prix du bien qui avait été, au départ, acheté. Et bien voilà, j'en ai terminé avec toute cette série de cours sur les contrats. Donc je vous donne rendez-vous à une prochaine émission pour d'autres aventures. Merci. Merci. C'est parti.